La question de déplacement et la condition de l'humain au cours de ce déplacement m'a permis de réutiliser ce concept de la zone grise. Je ne peux pas me carger et dire que c'est un concept qui m'appartient parce que je l'ai emprunté d'un chercheur, d'un écrivain. Le nom est Primo Lévis. Primo Lévis en fait était un ancien déporté qui dans ses livres parlait de la question de la zone grise. La zone grise pour lui était le rapport qu'il y avait entre le bourreau et la victime et le rapport qu'il avait créé entre le bourreau et lui était un rapport vraiment de dominants et de dominés. Tout simplement pour moi la zone grise c'est le rapport qu'il y a entre le point de départ et le point d'arrivée. Le milieu qui se situe entre ces deux points là pour moi c'est ça que je considère comme la zone grise et c'est cette zone là qui m'intéresse. Je l'intègre tout simplement vis-à-vis du rapport d'espace et du personnage que je réalise. Pour moi la première zone peut être l'espace de départ et la zone du milieu c'est ce personnage qui se trouve au premier plan de mon travail et la dernière zone qui est la zone d'arrivée n'est que le rêve que ce personnage transporte au cours de son déplacement. Donc il y a un rapport entre l'espace qui est symbolisé par la cartographie et l'individu qui est au centre de cette zone grise.